Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Puffin Strike, le spécialiste de la randonnée nautique en dériveur léger. Aujourd'hui je souhaite vous présenter la Caravelle, l'éponyme Caravelle de l'architecte Herbulot, architecte français qui est donc à l'origine d'un avènement d'une nouvelle plaisance, appelée plaisance populaire, en particulier en France, juste après guerre, et notamment par le biais de l'école d'Eglénan, Herbulot et l'Eglénan, travaillés ensemble. Les plus connus de l'architecte et de l'école de voile sont évidemment le Vaurien, mais aussi la Caravelle. La Caravelle au départ conçue comme bateau de travail, imaginée d'ailleurs par Herbulot à partir de bateaux existants, et donc considérée au départ comme une prame, c'est-à-dire vraiment comme bateau utilitaire, sans même mât ou voile, à utiliser à la godie, à l'ancienne, pour pouvoir transporter des marchandises, notamment depuis le continent jusqu'aux îles de l'archipel de Glénan. Finalement, il s'est avéré qu'à l'usage, et après avoir mis un mât et des voiles, le bateau s'est avéré plus performant que prévu, plus intéressant aussi, et donc voilà, il a été adapté à la demande de l'école de voile d'Eglénan par Herbulot, par Herbulot, pour pouvoir l'utiliser en école, comme on le connaît encore aujourd'hui, par l'intermédiaire justement de ses capacités, de... voilà, il est un bateau très sécurisant, qu'il est difficile de chavirer, qui peut embarquer beaucoup de monde, et chacun assis sur des bancs, confortable, on peut également prendre des riz, et donc c'est un bateau réputé pour pouvoir naviguer par vent faible, ou également par gros temps, avec des enfants, des adultes, des personnes ayant navigué ou non, un bateau d'initiation, un bateau familial, mais également un bateau de rando absolument parfait, encore aujourd'hui, parce que vous aurez vu, notamment dans la course au large, on n'a rien inventé, les fameux bouchins ou même la marotte sont des traits de caractéristiques d'architecture navale que vous retrouvez aujourd'hui dans les bateaux les plus performants et les plus modernes, ce qui permet donc d'avoir... à l'époque, c'était tout simplement aussi pour des raisons de construction, pour faciliter la construction, parce qu'un nouveau matériau qui venait d'être inventé, c'était le contreplaqué, le contreplaqué marine, donc des fines feuilles de bois qui sont collées les unes aux autres, qui permettent d'avoir des panneaux, finalement, de fibres de bois, ces panneaux de contreplaqué étaient simplement découpés et puis vissés, collés, cloués ensemble, raison pour laquelle le bateau a ses formes, assez anguleuses, finalement, il s'est avéré que ses bouchins sont assez intéressants à l'usage en matière d'architecture navale. Donc voilà, Vanay, on va faire un petit tour, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, la caractéristique principale de la Caravelle, c'est sa marotte, on l'aime ou on ne l'aime pas, voilà, un panneau droit, c'est assez rustique, mais très efficace, on retrouve même sur les bateaux aujourd'hui, qu'on appelle les scots, ils avons très large et très joufflu pour gagner en performance, ici, évidemment, la Caravelle ne vise pas la performance, mais malgré tout, voilà, avant-gardiste. les bouchins qu'on retrouve tout le long de la carène, qu'on voyait bien ici en dessous, les fameux angles, le brise-vague, et puis à l'intérieur, effectivement, le phoque, la grand voile, la grand voile qui peut être réduite, les avirons, le moteur, et puis l'immense espace intérieur, on peut aller jusqu'à 8 ou 9 personnes, dont des enfants, des adultes, des bancs, des réserves de flottabilité, une chaise moteur, et alors, vous voyez aussi, même dans le fond, on voit bien le cockpit ici, on voit même dans le fond, toutes les possibilités de rangement, via le filet, on va faire un petit tour, voilà, comme ça, la fameuse Caravelle, ceux qui la connaissaient, la voient mieux, ceux qui ne la connaissaient pas, la découvrent. Celle-ci, pour la petite histoire, elle a été construite initialement par un chantier très connu à Concarneau, qui fait la plus grande partie des Caravelles en Roi, dans les années 60, elle a été construite par le chantier Stéphan, à Concarneau, en 1969, puis elle a été reprise intégralement, donc désossée complètement, et toutes les pièces de bois ont été remplacées, dans les années 2000, et chaque pièce de bois a été imprégnée d'époxy, pour éviter que ça ne pourrisse, donc vraiment une construction, homologuée depuis par les affaires maritimes, immatriculée aux affaires maritimes, donc voilà, une construction indestructible aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas, vous abonner à la chaîne de Puffin Strike, sur Youtube, et à nous contacter, si vous souhaitez des informations, naviguer ensemble, ou avoir des conseils, sur le choix d'un modèle de bateau, de dériveur, de randonnée nautique. A bientôt, au revoir.